Et yo les amis, c'est Rigoleux, c'est Majudo se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft. En tout cas, je ne sais pas si ça vous plaît, n'hésitez pas à d'en parler avec les potes, ça me fait super plaisir. Aujourd'hui les amis, on va peindre la maison dans Minecraft parce que les amis, ma maison elle est toute blanche et j'aimerais changer de couleur de ma maison parce que blanc ça ne fait pas trop, enfin j'aime pas trop. Enfin ça dépend pour quelle maison, mais pour ma maison j'avais décidé de la peindre parce que je n'aime pas trop pour ma maison à moi, cette couleur là. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à rejoindre mon discours si vous voulez me faire un don, vous n'avez pas les moyens, vous êtes trop jeunes, vos parents ne veulent pas, vous pouvez me faire un don par Adfocus, ça prend deux secondes et c'est totalement gratuit, merci à tous ceux qui le font, je vous remercie du fond du cœur, merci énormément. Les potes, normalement on va bientôt me livrer les matériaux pour peindre ma maison, on va me livrer des pinceaux, tout ça pour peindre ma maison. Je vais faire une petite coupure, dès qu'ils arrivent je vous retrouve, à tout de suite. Et donc les amis, regardez, on se retrouve, il y a quelqu'un qui m'a livré tous ces pinceaux là, et je ne sais même pas si je vais, enfin tous ces pinceaux, tous ces seaux là, je ne sais même pas si je vais en avoir assez pour toute la maison, regardez la taille. On a le deuxième étage, le premier étage, le rez-de-chaussée, et dites-vous qu'il n'y a pas qu'un côté, il y en a quatre. Donc, on m'a livré deux pinceaux, aussi. Et vous savez quoi, on va peindre la maison, je vais prendre un petit peu de peinture dans le pot, tac, voilà, regardez, j'en ai pris. Les amis, regardez, j'ai pris la peinture, vous êtes prêts, on va tout peindre. Je pense que je vais devoir faire des coupures, parce que sinon je ne vais pas savoir tout peindre en vidéo. Donc je vais faire une coupure, je vais vous retrouver quelques jours, quelques heures plus tard, on verra bien le temps que ça prendra. On va voir déjà ce que ça donne, la porte d'entrée, et c'est pas mal en vrai. Mais j'avoue que ça me dérangeait un peu beaucoup d'avoir une maison toute blanche, avec pas beaucoup d'autres couleurs. Donc je vais décider de la peindre à la couleur que je voulais vraiment. Donc franchement, je suis trop content, là je suis en train de peindre ma maison. Donc j'espère que ça vous détend, franchement. Donc est-ce que là c'est bon, là non, tac. Euh, ici, ouais c'est bon. Je veux juste voir ce que ça donne une dernière fois. Ah ouais, en vrai, non c'est joli en vrai, j'ai bien choisi la couleur. On va la peindre dans cette couleur, on pourra toujours changer. Mais bon, je pense que je vais laisser cette couleur, surtout que ça prend énormément de temps à peindre. Donc là vous voyez vraiment, là ça prend beaucoup de temps. Euh, je pense que je vais faire une petite coupure, les potes, dès que je vais peindre un petit peu plus, je vous retrouve. A tout de suite. Et donc les amis, on se retrouve, regardez-moi ça. Là, j'ai peint le premier étage de la maison, je vais vous montrer de l'autre côté de la maison. Je vais faire attention de ne pas marcher dans les pots. Mais venez avec moi, je vais vous montrer de l'autre côté de la maison, juste ici. J'ai peint même un petit peu au-dessus et le mur aussi là. Et quand on va là, j'ai peint aussi, comme vous pouvez le voir, les trucs gris. Donc les amis, on va un petit peu peindre ça en vidéo, on va pas faire que des coupures dans la vidéo. Donc merci beaucoup pour les 200, euh, qu'est-ce que je raconte ? J'étais habitué aux 200. Merci pour les 388 abonnés, ça fait super plaisir. Ou 68. Non, c'est 88, je crois. Normalement. Parce que ça monte tellement vite que parfois je me souviens même plus. Donc merci beaucoup, on va dire, plus facile, je vais dire merci pour les, pour tous les abonnés que vous me donnez. Merci énormément. Euh, je vais en profiter pour en parler un petit peu de mon projet JoycingDame dans la vidéo. Euh, les bâtiments, écoutez, bah ils avancent super bien. On est en train de, on est en train de, enfin, je suis en train de construire tous les bâtiments. Et en gros, je m'inspire un petit peu de n'importe quoi pour faire des tours. Par exemple, je m'inspire, par exemple, un exemple, je m'inspire d'une lame de couteau, ce que j'ai vraiment déjà fait pour construire un bâtiment. Par exemple, je regarde la lame du couteau, bah ça pourrait faire un joli bâtiment dans JoycingDame. Donc, par exemple, dans la vraie vie, je regarde un couteau, et là, je me dis, oh, bah ça pourrait faire un joli bâtiment. Ou une fourchette, ou un truc comme ça. Mais ça peut sembler bizarre au début, je vous comprends. Mais je vous assure que c'est une très très bonne technique. Surtout en bulles, vraiment, c'est une très 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 bonne technique. Vraiment, essayez, je vous assure, c'est une très très bonne technique, vraiment. Ça fait de super beaux bâtiments. Et je m'inspire aussi de bâtiments de la vraie vie, tout ça. Euh, Didier va sûrement bientôt revenir des vacances, je suis désolé. Euh, il est encore parti en vacances. Il va bientôt revenir, vraiment. C'est, je vous promets qu'il va bientôt revenir. Enfin, vraiment. Normalement, c'est quasi sûr qu'il va revenir bientôt. Mais je peux pas, je peux pas vous dire, je peux rien vous dire maintenant. Non, mais voilà. Donc, Joyce and Damme, vraiment, ça avance très très bien. Peut-être qu'un jour, je mettrai l'IP de Joyce and Damme en description, un truc comme ça. Merci pour les nouveaux abonnés, pour ceux qui commentent régulièrement les vidéos. Je vous remercie particulièrement ceux qui font des dons par Adfocus, c'est entièrement gratuit. Ça vous prend deux secondes de votre vie. En plus, c'est vraiment vrai, ça prend que deux secondes de votre vie pour faire ça. Et c'est super rapide, ça me rapporte deux centimes par clic. Euh, je crois, deux dollars, deux dollars, normalement. Mais ça fait environ deux centimes en euros. Donc, merci à tous ceux qui font ça énormément, vraiment. Ça fait super plaisir. Je vous remercie énormément, ça aide énormément la vidéo. Ceux qui commentent, qui s'abonnent à la chaîne, ceux qui rejoignent le Discord aussi, c'est important. Merci beaucoup. Et bien sûr, il y a un règlement respecté dans le serveur Discord, on ne peut pas faire n'importe quoi. On peut uniquement discuter et vraiment aller dans les vocales. Mais vraiment, c'est très très surveillé, il y a des règles et tout. Mais la discipline, en tout cas, n'est pas autorisée dans le serveur. Mais voilà. Donc franchement, merci énormément à tous ceux qui font ça, ça me fait super plaisir. À part ça, comme projet, j'ai aussi Paris dans Minecraft. Pour l'instant, je continue un peu moins, mais je vais bientôt reprendre sûrement le projet. Mais pour l'instant, c'est beaucoup, beaucoup, Joyce, une dame, qui me fait vraiment, que je construis vraiment énormément. Et en vrai, ça devient, et ça devient beau. On devra prendre une échelle pour aller au dernier étage. Mais voilà. Donc, dans la vraie vie, si vous peignez des murs, vraiment, faites attention de ne pas tomber. Là, il va falloir monter de... Je vais juste aller de l'autre côté. Il va falloir prendre des échelles. Donc, je vais prendre des échelles avec vous. Tac. On va aller... C'est juste là que je veux peindre. Donc, attention. Voilà, juste ici. Nickel. Donc, voilà, en parlant du projet de la ville. En gros, c'est de créer des villes, en gros. En gros, c'est ça, le projet. Et je mettrai sûrement l'adresse. Quand on sera mieux hébergé. Quand on aura plus de bâtiments. Quand on fera un système d'RP, tout ça. Mais voilà, je ne vous dis pas plus pour l'instant, les potes. Je vais faire une petite coupure. Dès que j'ai fini, je vous retrouve. A tout de suite. Et donc, les amis, regardez-moi ça. J'ai tout fini de peindre la maison. Tous les étages. Mais je ne vous ai pas dit, on va peindre ces piliers-là en gris foncé. Donc, vous êtes prêts ? On va le faire, c'est parti. Franchement, je suis super content de peindre la maison. Surtout qu'elle était tout le temps en blanche. Maintenant, vraiment, ça va être comme il faut. Dans la bonne couleur que je veux. Plus en tout blanc. Mais j'avoue qu'en gris, ça fait bien chaleureux. Ça donne envie. Enfin, vraiment, ça fait très joli. Donc, je vais voir quand même ce que ça donne. Oh, non, il ne faudrait pas que je marche sur les pots. J'ai fait... En vrai, ça peut donner bien. Donc, j'ai déplacé une des voitures parce que ça gênait un petit peu, j'avoue. Donc, on va tout peindre. Hop. Tac, 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 tac. Voilà. Je regarde ce que ça donne. Ouais, en vrai, ça va. Ça donne bien, je trouve. Et on pourra toujours peindre par après. Mais en attendant, ça donne bien, je trouve. La voiture, là, on va la laisser. D'ailleurs, il faudrait que quelqu'un vienne acheter la voiture qu'on a mis en vente. Mais il n'y a personne pour l'instant. Peut-être que Didier... Voilà. Ben non. Ah, ben non, non. On lui a offert une voiture. Mais comme il est parti en vacances dans la ville quelque part. Et ben, il ne peut pas le voir maintenant. Mais vous n'en faites pas. Il va bientôt revenir. C'est parce que vraiment, là, il a besoin de vacances. Mais il va bientôt revenir. Je regarde une dernière fois ce que ça donne. Je regarde une dernière fois. Ah ouais. Ça va. Ça donne bien. N'hésitez pas à proposer des conseils. Peut-être qu'en vidéo, je changerai la couleur des piliers, là. Mais en attendant, je pense que je vais mettre en gris foncé. Et puis, ça ne rend pas très laid. Donc, ça va. Oh non. Ah oui, c'est vrai. Je vais devoir passer dans le jardin, du coup, pour peindre les murs. La dalle, là, on va pouvoir peut-être la peindre après. On verra bien. Ça va, Manon? Looping est leur fils. Donc, il y a un abonné ou une abonnée, je ne sais pas, qui a dit dans les commentaires qu'on pourrait peut-être appeler le nouveau chien Marc. Enfin, le nouveau. Il y a quand même beaucoup de moi qui l'est né. Mais Marc ou Manon. Mais en fait, tu t'expliques. Manon, c'est la copine de la femme de Looping. Donc, non, j'aurais pensé peut-être si ça n'aurait été pas la copine de Looping. Mais le problème, c'est que c'est vraiment de Manon. Mais là, en fait, c'est un garçon. Donc, c'est vrai que Marc, ça donne bien. Donc, c'est un garçon, en fait. Je ne vous l'ai pas dit. Mais c'est un garçon. Donc, voilà. Je pense qu'on va lui donner comme prénom Marc. Vous savez quoi? On va l'appeler comme ça. Peut-être qu'on ira après dans la vidéo. On ira sûrement après dans la vidéo de lui donner ce prénom-là. Là où il faut lui donner ce prénom-là. Ah bah voilà, c'était déjà écrit. Donc, on va pouvoir... Ah non, ça rend bien. En vrai, ça rend bien. Donc, merci vraiment à tous ceux qui commentent la vidéo. J'ai vraiment l'impression d'être avec vous quand vous faites ça. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Donc, énormément merci vraiment. Plein de bisous quand... Voilà. Donc, merci énormément. Donc, on va peindre ça aussi. Tac, tac, tac. Et franchement, ça donne super bien, je trouve. Ça donne très très bien. En bois, là, avec du béton gris foncé. J'aime bien les maisons foncées, moi. Honnêtement. Je vais voir ce que ça donne du jardin. Ah ouais. En vrai, ça rend bien. Là, c'est en laine grise. On va peindre ça en vrai béton gris. Donc, je pense que je vais continuer leur vidéo après. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez le cas, n'hésitez pas à liker. Ça me ferait super plaisir. Vous abonner et activer la cloche de la main de mon... Donc, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez le cas, n'hésitez pas à liker. Ça me ferait super plaisir. Rejoindre mon lien Adfocus si vous voulez me soutenir mais que vous n'avez pas les moyens, que vos parents ne veulent pas. Merci pour tout. Vous êtes vraiment géniaux. Je vous dis à un dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501